A qui profite l'hyperconnexion ? C'est le sujet que nous allons aborder maintenant. Les consommateurs sont de plus en plus connectés, partagent leurs avis, leurs envies. Comment communiquer avec ces consommateurs hyper connectés et créer le buzz ? Comment les sociétés utilisent-elles ces outils pour être ultra performantes ? C'est grâce à ces experts que j'ai autour de cette table que nous allons pouvoir vous éclairer sur ce sujet. A commencer par Isabelle. J'espère prononcer bien votre nom parce que vous êtes espagnole. Paus. C'est comme ça que ça se dit ? Voilà. Alors vous êtes dans le marketing de Tequento. C'est une société qui développe des softwares et des applications qui mesurent et analysent les comportements du piéton. C'est ça ? Voilà, exactement. En face, nous avons Frédéric Grigolato. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Oui, non, bonsoir. Ça va fonctionner. Vous pouvez nous parler. Ça marche. Oui, bonjour. Ils sont très réactifs en régie. Donc vous êtes fondatrice de Click & Walk. Oui, tout à fait. C'est une application, c'est ça ? C'est une application. Qui prend les consommateurs comme témoins sur les actions de consommation. Si j'ai bien compris, c'est ça. C'est ça. Donc on va développer dans un instant. Et nous avons un invité surprise. Monsieur Michel Rebel. Bonjour, Michel Rebel. Oui, d'Alsace. Oui, oui, c'est bien Alsacien. Oui, bonjour. Marie Letty. Bonjour, mesdames. Vous n'avez pas l'accent. J'ai passé une grande partie de ma vie en Australie. Donc Alsacien et un peu Australien, bien sûr. Donc racontez-nous, vous êtes le fondateur de WebKiss. Quelle est votre société ? Alors WebKiss, voilà. C'est très simple. C'est l'acronyme de Web. Tout le monde comprend. KISS, dans la notion de gestion de projet, veut dire keep it smart and simple. On sait tous que nous sommes dans des environnements complexes. Alors nous, nous avons aujourd'hui, nous allons vous délivrer un nouveau business model qu'attendait tant les marques afin de collaborer avec les blogueurs. D'accord. On n'en saura pas plus pour l'instant. Vous avez des choses à nous annoncer aujourd'hui. Quelques petites surprises en direct de Cial TV. On en parlera dans un instant. Alors effectivement, rapidement en introduction afin que les gens puissent être connectés avec nous. J'ai démarré une aventure fabuleuse avec un blog culinaire qui s'appelle Cuisine et Cigare qui a pris des proportions énormes. C'est-à-dire ? On ne s'y attendait pas avec mon épouse. Aujourd'hui, c'est plus de 15 000 personnes par jour qui viennent visiter ce blog. Ça nous a amené dans des sphères d'influence assez importantes. Et Google m'a sollicité afin de travailler dans une académie avec Martin Sherrington. Cette académie s'appelle Place Your Business. Nous sommes des acteurs. Je suis l'unique acteur en France connecté à cette académie qui développe des travaux qu'utilise Google à Palo Alto aux Etats-Unis. Donc finalement, ça n'a rien à voir avec ce que font les deux autres qui sont là. Néanmoins, ça reste dans la connexion. Alors, il y a quelque chose et c'est la grande innovation. C'est aujourd'hui, Google a réussi, en collaboration avec notre académie Place Your Business, a réussi à nous délivrer la data qu'il faut pour faire du business vite et de manière qualifiée. C'est le web, ça, vite. Oui. Ces données du web proviennent de leur plateforme Google+, essentiellement. et cet outil dont je fais partie des individus qui ont l'exclusivité jusqu'à la fin de l'année s'appelle Spheres. Il s'agit d'extraire les données issues des connexions par intérêt et dues aux émotions que les individus ont avec un web en temps réel. On va y arriver. Pour le business. Alors, Isabelle, racontez-nous un peu T-Quento. Comment s'effectue une analyse comportementale des consommateurs que vous ciblez ? Comment ça se passe ? En fait, nous, ce que nous faisons, c'est un comptage piéton. On met des senseurs à l'extérieur pour calculer le trafic piéton qui passe devant un point de vente. Puis ensuite, des senseurs qui sont placés à l'entrée du point de vente qui vont calculer les entrées et les sorties des clients. Ça, c'est sur les masses ? Voilà, sur les masses. Donc, par exemple, c'est des outils qui servent au point de vente avant l'ouverture et pendant l'ouverture. Avant l'ouverture, le retailer ou le gérant d'une surface alimentaire ne sait pas où se placer dans une ville. Il va faire d'abord un comptage de piéton extérieur. D'accord. Donc, voilà nos compteurs qui vont déjà lui donner des données sur le comportement de ses clients potentiels. Puis, une fois le point de vente, il est ouvert, les senseurs vont se placer aux entrées de la surface alimentaire dans ce cas-là pour savoir combien de gens rentrent, combien de gens sortent, les horaires. D'accord. Et afin de pouvoir optimiser la rentabilité de toute cette surface. Et quelles sont les conclusions de ces analyses ? Les conclusions de ces analyses, donc, nous, on travaille beaucoup pour des chaînes de retail. Par exemple, du prêt-à-porter, ce qui est très différent du sujet qu'on est en train de parler aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un supermarché ? Les gens qui rentrent, ils vont absolument acheter. Donc, il y a beaucoup d'indicateurs clés de KPI que nous travaillons, comme le taux de transformation, qui est le KPI le mieux travaillé, qui est une donnée qui n'est pas pertinente pour le gérant d'un supermarché ou d'une surface alimentaire. La personne qui rentre dans un supermarché, elle va absolument acheter un produit. Donc, ce qu'on a détecté, c'est que pour ces cas de point de vente, nos indicateurs pertinents seraient le taux d'attractivité pour savoir si les promotions devant le point de vente ne serait-ce qu'une hôtesse qui va donner des échantillons d'un produit quelconque, ne serait-ce qu'une promotion qui est sur la vitrine. C'est pour placer au mieux les produits ? C'est vraiment une analyse de façon à ce que les clients aient tout de suite sur quelque chose et pas autre chose en premier ? C'est vraiment les emmener directement à quelque chose ? Oui, ça, quand on parle de trafic extérieur. Donc, je suis en train de vous dire les indicateurs qui intéressent le plus le supermarché. Donc, pour commencer, c'est le taux d'attractivité. Combien des gens sont passés devant mon point de vente ? Combien de gens sont rentrés parmi eux ? Donc, après, si nous avons, par exemple, plusieurs points de vente d'une même chaîne de boutique et nous avons une boutique X qui est en train de faire une promotion, est-ce que cet investissement marketing marche bien ? Il a de succès. S'il en a, on peut réinvestir dans les autres points de vente de la même chaîne. Donc, ça, c'est par exemple un indicateur qui sert beaucoup au supermarché. Après, il y a aussi le temps de séjour pour savoir s'il y a beaucoup de gens qui attendent les files d'attente. La gestion des files d'attente intéresse beaucoup au supermarché. Vous, c'est ce genre-là de connexion dont vous vous occupez ? Voilà. C'est au bénéfice du gérant du point de vente. Bien sûr. Alors, Frédéric, expliquez-nous parce que finalement, c'est un peu différent en click and walk. Oui, click and walk, c'est complètement différent. Enfin, notre métier, tout d'abord, c'est de collecter de la donnée pour le compte des entreprises. Via une application. Alors, via une application, mais surtout via une communauté de consommateurs qui se mettent au service des entreprises. Donc, vous êtes, voilà, vous et moi avons téléchargé l'application click and walk. Et nous recevons, pendant que nous faisons nos courses, pendant que nous sommes à la maison ou nous nous promenons dans la rue, une mission. Cette mission a été commandée par une entreprise, un industriel, une marque qui veut collecter de la donnée. Et cette donnée, en fait, vous allez lui livrer à travers notre application en prenant des photos et en répondant à des questions. C'est un peu comme si le consommateur devenait un détective privé. C'est comme si, en fait, il avait compris que les données valaient de l'argent puisqu'il gagne de l'argent. D'accord, le consommateur qui répond à cette enquête gagne de l'argent. Alors oui, il peut gagner en moyenne 5 euros par mission remplie. D'accord. Ce qui n'est pas mal, c'est un bon début finalement. C'est plutôt pas mal, oui, mais c'est une donnée qui a de la valeur. Donc ça peut être, je prends en photo une vitrine ou je prends en photo mon produit à la maison et je réponds à des questions. Et ça sert aux entreprises, ça sert aux industriels et aux retailers. Donc c'est une façon de faire des études de marché beaucoup plus rapides finalement. Alors notre métier, c'est de collecter de la donnée. Et nous travaillons avec des sociétés qui ensuite analysent la donnée. Nous, notre métier, c'est de la collecter et de l'agréger et donc d'animer cette communauté de 180 000 consommateurs aujourd'hui en Europe. En Europe d'ailleurs, il n'y a pas qu'en France finalement. Ah non, on est aussi en Angleterre et en Allemagne. D'accord. Donc c'est une nouvelle manière d'utiliser l'hyperconnexion. C'est le consommateur qui décide d'être hyperconnecté et qui va en profiter puisqu'il va gagner de l'argent. Ce qui est pas mal en soi. Oui, c'est plutôt pas mal. C'est une bonne idée, c'est très innovant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour ma part, étant de la blogosphère depuis quelques années, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est certes séduisant. Je pense qu'il y a un gros intérêt à focaliser sur la conception de valeur aussi, produit par ceux qui sont missionnaires, etc. Donc c'est tout le problème sur lequel on travaille depuis de nombreuses années avec des experts mondiaux. Et il est vrai que le marketing de contenu ou le contenu digital aujourd'hui transféré, il faut savoir une petite donnée qui va sensibiliser le public. Actuellement, puisqu'ayons collaboré avec l'OCDE, on peut estimer que l'information, la data d'ici 2020 va être multipliée par 50. Donc la grande difficulté, c'est de savoir utiliser, collecter, créer, collecter cette data et pour l'exploiter. Et vous, quels sont vos clients ? Nos clients, c'est des chaînes de retail avec au plus, s'ils ont 1000 points de vente, c'est mieux que s'ils ont 10 points de vente. Et c'est uniquement en Espagne ou ça se développe aussi en France ? Non, 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 non. On a commencé en Espagne. Donc c'est une entreprise espagnole qui travaille sur le marché français depuis 2011. Et donc Tecuento fait partie aussi à la fois, il faut savoir, d'une grande entreprise espagnole qui s'appelle Avantia, d'un groupe d'ingénierie appliquée, qui a différentes filiales autour du monde. Donc cela nous permet aussi de pouvoir exporter nos solutions dans des pays, on est présent en Amérique latine, on est présent aussi au Moyen-Orient pour le moment. Et là, on a installé il y a peu longtemps une boutique au Japon, d'une chaîne de magasins, d'articles de décoration espagnole qui s'appelle Mui Mucho, qui est en train d'ouvrir plusieurs points en franchise. Et là, on a commencé notre expérience en Asie. Et alors cette hyperconnexion, il n'y a pas un risque justement sur le fait que les gens n'attendent plus, soient impatients d'avoir toutes les informations comme ça tout le temps et soient dépendants de ces informations rapides ? Alors je peux te donner une rapide réponse. C'est ce qui est en train de se passer. Le monde est en train de vivre un changement en profondeur. Bien sûr. Le web est en train de se transformer d'un web sémantique vers un web, excusez-moi du mot, du terme, synaptique. Qu'est-ce que c'est ? C'est la façon dont les connexions se font dans le cerveau. Aujourd'hui, le web permet de communiquer en temps réel les émotions et les connaissances. Et c'est 100% fiable. Frédéric ? Alors le web, non, le web, non. Et la plus de votre application ? Alors notre application, comme elle est basée sur l'image, c'est fiable puisque une image, c'est une preuve incontestable. Et en plus, elle est datée, géolocalisée. Donc oui, c'est fiable. La vraie vie, c'est fiable en général. Avec toute la relativité quand même qu'on peut y mettre. Je reviens sur votre hyperconnexion. La question sur l'hyperconnexion. Est-ce que ça peut servir aux consommateurs ? Est-ce que ça accélère les choses ? Je pense que les gens sont prêts aujourd'hui. Et de toute manière, le monde évolue. On parle d'objets connectés. Il y a des montres connectées, des balances connectées. Tant qu'on est dans la recommandation et tant qu'on est dans la transparence vis-à-vis de ce que l'on fait des données, et que l'utilisateur sait à quoi elles vont servir et surtout qu'elles lui apportent un vrai bénéfice. Je pense que ça va dans le bon sens et je pense que les gens sont prêts à accepter ça. C'est quand on commence à utiliser ces données sans leur dire pourquoi on les utilise et à quelle fin on les utilise, que ça peut commencer à poser un problème ou en tout cas, ça posera un problème d'éthique dans les prochaines années. Alors c'est vrai que l'application, c'est un outil simple. Aujourd'hui, on est très nombreux à utiliser cette forme d'outil internet. Pour vous, c'est aussi simple ? Nous, c'est aussi simple parce que nous, au contraire d'une image, ce sont des numéros. Ce sont des chiffres. Donc je pense que votre produit et mon produit, ça serait complément. Dans le sens que moi, je fournis des données quantitatives, tandis que vous, Frédéric, vous fournissez des données qualitatives. Je pense qu'un mix de nos produits ferait les données parfaites au retailer. Donc qui profite l'hyperconnexion pour conclure cette émission ? C'est très rapide, mais pour répondre à qui profite l'hyperconnexion aux consommateurs et aux sociétés ? Pour mon cas, en simple, c'est pour le retailer. C'est pour la personne qui gère le point de vente. Mais comme on discutait avant aussi, le fait que le retailer puisse aménager sa surface alimentaire, dans ce cas-là, au Cial, en répondant aux besoins et aux besoins du consommateur, ça va sûrement aussi faciliter l'expérience client du consommateur dans le point de vente. Donc de toute façon, c'est le consommateur qui est pris en compte en premier. Donc finalement, grâce au comptage, on peut sûrement bénéficier les deux parties ? Oui, bien sûr. Oui, alors pour faire le parallèle... Pour répondre à qui profite l'hyperconnexion ? On est obligé de conclure l'émission. Les business aujourd'hui qui évoluent sur Google+, ont une capacité, non pas parce que Google+, c'est un réseau social, mais c'est une plateforme qui permet de produire de la data grâce à trois étapes. La première, c'est une présence en ligne. La deuxième, c'est l'usage de l'influence, mais dans un contexte crédible. Et bien évidemment, la plus douloureuse, c'est l'engagement, c'est le temps, c'est le changement de son temps pour s'engager avec des personnes avec qui on se comprend naturellement pour aller vers la conversion. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans quelque chose qui se transforme considérablement. On n'est pas juste sur un bouton cliquer. On est sur une masse d'informations qui circulent par rapport aux intérêts et à la connexion que j'ai avec les individus à l'autre bout de la planète. Bien évidemment, à partir du moment où on se comprend avec la langue ou avec un langage visuel, une image, qui vaut bien mieux que le discours. Bien d'accord. Bon, c'est sûr qu'on pourrait, si on a eu plus de temps, on développerait un peu plus. Néamoui, merci beaucoup. Frédéric, un petit mot pour conclure. Alors, à qui profite l'hyperconnexion ? Je dirais que jusqu'à présent, on a surtout profité aux retailers, aux marques, et que le modèle est en train de changer et que les consommateurs deviennent des consommateurs et que cette hyperconnexion va leur profiter de plus en plus. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'être intervenu sur ce thème très intéressant. Et on se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada